Le choc est planétaire, 3000 personnes se sont rassemblées hier soir sur la place de la République à Paris. Pareil à Berlin, Dublin, Amsterdam, New York et même en Russie. Des milliers de Russes ont manifesté hier soir à Moscou, Saint-Pétersbourg, pour dire non à la guerre. Évidemment, ces rassemblements étaient interdits par le pouvoir en place. Il y a eu 1700 interpellations selon les ONG. Théo Renaudon. Nietz, vanier, non à la guerre, crient des manifestants dans les rues de Moscou. Et ailleurs, même scène à Saint-Pétersbourg comme à Novosibirsk. Une foule défile dans les rues du centre-ville en début de soirée. J'ai écouté tous les discours de Poutine. Je pense que c'est un parano. Tout ce qu'il dit n'a pas de rapport avec la réalité. Franchement, je ne comprends pas ce qu'il fait. Je suis d'origine juive, je sais ce que c'est. Le monde entier et mon peuple se souviennent de la dernière fois qu'un grand pays a attaqué un autre pays en Europe. Le plus souvent, ces manifestants n'ont pas de pancarte à la main. Histoire d'avoir plus de chances d'échapper à l'arrestation. Mais malgré ces précautions, des centaines de protestataires ont été interpellés dans tout le pays selon des ONG. Parfois violemment par la police. Et les autorités avaient prévenu. Chaque manifestant s'expose à des poursuites. Selon Amnesty International, la peine encourue peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada